Alors le monde du travail change, l'usine aussi, à l'heure où on recycle les usines dans le Grand Paris pour des start-up notamment du digital, on voit aussi grâce au digital la fabrication revenir dans Paris de manière plus locale et je pense là à ce mouvement qui nous vient des Etats-Unis de fab lab, de makers, du faire soi-même, do it yourself, together, il y a comme ça une nouvelle façon de faire revenir finalement ce qui avait quitté Paris, le Grand Paris, c'est-à-dire la fabrication. Absolument, alors il faut avoir à l'esprit que ce phénomène est un phénomène qui a plusieurs dimensions. La première dimension c'est la crise de la globalisation et cette crise de la globalisation elle est liée au fait que les entreprises s'aperçoivent que éclater l'ensemble des fonctions de l'entreprise à l'échelle de la planète n'a pas que des avantages. Ce qui était recherché c'était la baisse du coût du travail. On voit bien que par exemple dans des pays comme la Chine, le coût du travail commence à monter de façon assez importante et que les effets négatifs sont bien sûr des effets d'empreinte carbone. Quand vous avez de l'assemblage d'un iPhone par exemple où vous avez des composants qui ont fait déjà une fois le tour de la planète avant d'arriver dans l'usine d'assemblage, ça commence à être quand même assez compliqué je pense sur le plan de l'impact écologique. Et puis il y a des dysfonctionnements qui sont liés à cet éclatement de la chaîne de valeur et des process de travail ce qui fait que vous avez des gens qui considèrent que la relocalisation des activités de production rendue possible aussi par les progrès technologiques que ce soit les imprimantes 3D, la découpe laser, ce qu'on appelle l'usine compacte et propre. Il est clair qu'aujourd'hui vous avez en plein cœur de Paris dans le 11e arrondissement une chaîne de montage de sièges d'avion ça aurait été rigoureusement impossible il y a de cela une dizaine d'années tout simplement parce que les technologies ont changé et que cela devient possible de le faire. Si vous ajoutez à ça la révolution de l'économie du partage, c'est-à-dire le fait que l'on peut partager des machines, des machines d'outils, des outils d'artisanat, et c'est ça le Fab Lab, la Maker Place, c'est cette idée du partage des outils de production. Si vous ajoutez à ça une révolution également dans les attentes des consommateurs, des consommateurs qui ne veulent plus de jetables, soit parce qu'il y a la prise de conscience écologique, soit parce qu'il y a l'assitude à l'égard des grandes marques, les deux phénomènes sont concomitants. Les gens en ont marre d'acheter du H&M et les gens ont pris conscience que 4 ou 5 ou 6 collections par an que l'on brûle quand on ne les a pas vendues, ça pose un petit problème à la fois moral et écologique. Donc tous ces phénomènes-là vous conduisent à ce qu'on a appelé la petite production, à ce qu'on a appelé la co-conception, la co-production, le travail à la demande, la production à la demande, voire même des sites internet qui permettent aux gens de fabriquer eux-mêmes un certain nombre d'objets, dont certains sont complexes, puisqu'on peut fabriquer son propre véhicule électrique aujourd'hui en achetant des composants sur internet. Donc tout cela renvoie à cette idée de la relocalisation et du fabriqué local. Et nous, à Paris, on a pris très vite conscience de ça, notamment grâce à ce que nous avions fait précédemment avec tous ces incubateurs. On s'est rendu compte que des gens qui faisaient des drones nous disaient qu'ils voudraient les fabriquer en région parisienne, que des gens qui faisaient des trottinettes électriques nous disaient qu'ils voulaient les fabriquer en région parisienne, des gens qui faisaient des vélos cargos aussi. Et donc on s'est rendu compte que dès qu'on raisonne en termes de nouveaux produits, la question de la fabrication de ce produit à l'autre bout de la planète ne se pose pas, notamment parce qu'ils sont dans une logique de R&D permanente, et que donc la R&D, vous avez besoin de la faire sur place. Et deuxièmement, parce qu'ils sont dans une logique de petite série et que quand vous êtes dans une logique de petite série, fabriquer à l'autre bout de la planète, ce n'est pas la meilleure solution du point de vue du modèle économique. Donc voilà l'esprit, en quelque sorte, de ce plan fabriqué à Paris que nous avons lancé avec la maire de Paris, avec Anne Hidalgo, et qui rencontre un vrai succès, un véritable écho auprès de nos interlocuteurs. Alors le digital, c'est aussi cette nouvelle denrée que la ville, que le Grand Paris génère, j'entends, les datas au travers de capteurs, donc dans leur multiplication, dans l'interconnexion aussi des réseaux, où vous expliquez que ce n'est pas toujours facile que d'interconnecter ces réseaux. Vous travaillez, je sais, à la libération des datas, à l'open data, notamment des administrations. Et ça, c'est un chantier gigantesque aussi, avec des enjeux qui sont énormes. Oui, eh bien, si vous voulez, on dit souvent que la donnée, c'est le pétrole du 21e siècle, que ce soit d'ailleurs pour les déplacements, mais pour toutes les activités humaines dans la ville. Il faut se rendre compte que la révolution numérique, c'est principalement une révolution qui est liée à la production de données. D'ailleurs, très souvent, on dit que ce qui a fait la fortune des GAFA, c'est le fait que les gens produisaient des données, et acceptaient de les donner aux grandes entreprises type Google ou Facebook. Le problème, si vous voulez, de la data, il est double. D'abord, les administrations publiques en produisent énormément. Elles sont produites grâce à l'argent des contribuables. Donc, il est tout à fait normal que ces données soient remises gratuitement dans l'espace public et que tout le monde puisse y avoir accès. Ça, c'est la politique d'open data. C'est ce que fait la ville de Paris depuis 2008 maintenant. La ville de Paris est pionnière en la matière. Et les données que nous proposons aux professionnels, aux chercheurs, aux journalistes sont très utilisées, que ce soit des données urbaines ou des données financières ou des données écologiques, toutes sortes de données. Et puis, il y a les données qui sont produites par les citadins, qui sont d'ailleurs produites par les citadins et captées parfois par des entreprises privées, légalement. Quand quelqu'un utilise un Uber, il va produire des données qui sont traitées par Uber. Quand vous prenez un taxi G7, vous produisez également des données, etc. Donc, le nombre de données qui sont produites dans une ville chaque jour est considérable. Vous avez votre téléphone mobile. Ce téléphone mobile est connecté à la fois à un réseau téléphonique et au GPS. La traçabilité d'un individu, la traçabilité d'une marchandise, elle est permanente. Et ces milliards de données, c'est une richesse qui, quand elle est traitée à travers le big data ou la data science, permet de rendre la ville plus agréable à la ville, plus facile à vivre, plus performante aussi. Nous savons par exemple que toutes les applications d'intermodalité permettent aux gens de circuler plus facilement. Le fait que les gens puissent savoir si un réseau de transport est saturé ou s'il est en panne va leur permettre de faire des choix qui vont leur faire gagner du temps. On considère que chaque jour, ces applications d'intermodalité ou ces applications de mobilité permettent aux Franciliens d'ajuster en quelque sorte leurs déplacements et donc à la fois de gagner du temps pour eux-mêmes, de gagner du confort de transport et en même temps de désaturer les réseaux. Et ce qui est vrai pour les déplacements, l'est aussi pour les bâtiments. Les bâtiments produisent des données, ils produisent des données en matière de chauffage, en matière de climatisation, en matière de performance énergétique, en matière de consommation d'eau, de consommation d'énergie. Donc c'est ça qu'on appelle les réseaux intelligents, c'est ça qu'on appelle la révolution du big data, c'est-à-dire quelque chose qui permet à la ville de mieux se connaître elle-même et de mieux lutter contre les pertes d'énergie, contre les encombrements d'automobiles ou de lutter contre la pollution. Simultanément, il y a un sujet de liberté publique et de respect de la vie privée, de respect de l'anonymat. Aujourd'hui, on sait que les réseaux sociaux, ou même que des services moins connus que les réseaux sociaux, peuvent être un danger, notamment sur les informations concernant la santé des personnes, sur les informations concernant leurs déplacements, etc. Donc la ville doit être aussi un tiers de confiance en la matière. Et la ville doit être aussi un garant de l'intérêt général. C'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure de mobilité comme service. Dans la mobilité comme service, il y a des applications avec des algorithmes. Ces algorithmes peuvent être utilisés pour maximiser le profit d'entreprises privées de transport ou au contraire, peuvent être utilisés pour diminuer le trafic et diminuer la pollution due au trafic. Et c'est pour ça que la ville a un rôle extrêmement important à jouer. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas que la politique d'open data, il y a aussi la question du partage des données. Ce qui n'est pas exactement la même chose, parce que le partage des données ne suppose pas qu'elles soient accessibles au grand public, mais elles supposent que par exemple un Uber ou un CityScoot acceptent de partager des données avec la ville de Paris pour mieux gérer ensemble la mobilité ou la micro-mobilité en ville. Et donc ces sujets-là sont des sujets extrêmement importants, à la fois économiquement, mais aussi politiquement, parce que si demain un opérateur privé est en position dominante dans la gestion de la donnée de déplacement par exemple, eh bien c'est lui qui contrôle la ville. Et ce n'est plus les élus qui ont été démocratiquement élus par les électeurs. Et donc cet enjeu est un enjeu politique. Et pour moi, ce qu'on appelle la donnée d'intérêt général, la question n'est pas de savoir si une donnée est produite dans le cadre, parce que de toute façon les données sont toujours produites par des usagers. Maintenant, si cette donnée est produite dans un cadre de contrat privé ou dans un cadre de contrat public, fait de cette donnée une donnée publique ou une donnée privée. Mais le sujet n'est pas là. La question est de savoir si la donnée est d'intérêt général. Et si elle est d'intérêt général, quelle que soit son origine, publique ou privée, alors elle doit être partagée. Et la loi doit le dire clairement, parce que sinon, les propriétaires privés de ces données n'accepteront pas de les libérer sans contrepartie.